Il est 6h48, Net Plus Ultra, avec vous Julien Baldacchino, l'actualité du web des réseaux et aujourd'hui ce qui attire votre attention, c'est une application qui pourrait concurrencer Instagram. Oui, son nom c'est Cara et depuis quelques jours, elle connaît une croissance énorme. D'après la presse américaine, depuis le début du mois, elle est passée de 40 000 à 650 000 utilisateurs. Concrètement, c'est une application créée par une photographe américaine, Jingza Zhang, et plutôt destinée aux artistes et aux photographes. Et elle ressemble fortement à Instagram, version canal historique, sans stories, sans Reels, juste des profils auxquels on peut s'abonner, un fil de photos et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui change alors Julien ? C'est le fait que cette nouvelle appli, Cara, elle se présente comme un réseau social interdit aux images créées par l'intelligence artificielle qui sont filtrées au moment où on essaie de les publier. Et Cara s'engage aussi à ne pas laisser des intelligences artificielles aspirer le travail des artistes pour entraîner leurs applications de création d'images. Et ça, c'est particulièrement apprécié ces jours-ci, après des annonces de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Écoutez cette vidéo de l'artiste Bobby Chu. « Meta a été assez sympa pour nous informer du fait que tout notre contenu sur Instagram est aspiré pour leur IA. Vous pouvez refuser, mais la manipulation est très complexe. Cela a conduit beaucoup d'artistes à partir sur Cara, dont moi. » Alors en Europe, Meta a dû s'engager à ne pas utiliser les contenus postés sur Facebook et sur Instagram pour entraîner son IA. Mais partout ailleurs dans le monde, cette mesure de Meta a suscité une levée de bouclier et donc une fuite vers Cara. L'appli va même plus loin. Elle teste l'intégration d'un programme qui s'appelle Glaze qui permet de brouiller numériquement les images et de les rendre illisibles par une IA, même en les téléchargeant manuellement. Donc c'est ça la future vraie alternative à Instagram ? Alors bien malin, qui aura la réponse à cette question parce que des alternatives, on en a vu défiler. Il y a Beryl, l'anti-réseau social, sur lequel on fait une photo par jour à une heure dite, sans filtre, pour ses amis proches. Il y a eu Lemonade, le clone de Beryl. Glaze, qui met sur le minimalisme. Ou Véro, qui existe depuis presque dix ans. Si vous ne les connaissez pas, c'est qu'aucune n'a trouvé la recette miracle. Voilà ce qu'en dit l'artiste Kelsey Rodriguez sur sa chaîne YouTube. Je ne crois pas que ce soit possible de quitter Instagram en pratique pour beaucoup d'artistes, au moins pour le moment. Si c'est une grande partie de votre stratégie de communication, si cela fait longtemps que vous y publiez du contenu, que vous y vendez des œuvres, il faudra beaucoup d'efforts pour reconstruire une communauté et retrouver des clients. Le nerf de la guerre, ce sont donc les utilisateurs parce que les artistes ont besoin de montrer leur travail au public. La clé du succès, elle résidera donc peut-être dans l'ouverture de Cara à un public plus seulement d'artistes et de créateurs, mais aussi de tout le monde. Et de nous peut-être, en tout cas de Thomas Croisière, ce serait vraiment formidable, net plus ultra. Julien Baldacchino, merci.